Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil. Tandis que Ronan est arrêté, le père Silvio quitte précipitamment l'hôpital. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 9 août 2023 Dans Ainsi Grand Soleil.Ronan est arrêté au petit matin, Hakim rentre de son jogging et surprend une altercation entre Ludo et Noemi à propos de l'implication de Ronan dans l'incendie. Comprenant que ce dernier est l'incendiaire, Hakim confronte un peu plus Tarno et Noemi. Au pied du mur, elle explique qu'elle n'avait pas le choix car elle ne pouvait pas balancer son meilleur ami. Hakim lui rappelle alors qu'elle risque jusqu'à 5 ans de prison pour complicité. Comme la justice a un innocent entre les mains, il lui conseille de réfléchir à ce qu'elle doit faire. Selon lui, elle peut encore éviter la catastrophe.Aux commissariats, Hakim questionne Élise sur l'avancée de l'enquête. Bien qu'elle trouve cette piste peu crédible, la policière lui confirme malheureusement que Louis reste leur suspect principal. De son côté, Marc est au téléphone avec Jacques. Et autant dire que le journaliste est remonté contre son père pour avoir emmené Louis sur son ancienne exploitation. Pour lui, c'est Jacques qui a mis le feu aux poudres. Jacques lui demande alors de ne pas être de mauvaise foi puisque c'est lui qui a essayé de le calmer. Une fois qu'il s'est excusé, Marc explique être inquiet pour son fils. Compréhensif, Jacques tente de le rassurer et l'enjoint à garder espoir. A la ferme, Noémie surprend Renan en train de préparer ses affaires pour fuir avant que la police débarque. Lorsque Noémie essaie de le convaincre de se rendre, Renan refuse. Même s'il n'a jamais voulu causer la mort d'un homme, il estime que ce n'est pas à lui de payer pour ça. En larmes, Noémie jure qu'elle le protégera toujours. Au poste, Yann et Élise font le point sur l'enquête lorsqu'Akime les interrompt pour leur parler de l'incendie. Immédiatement après, Renan est arrêté. En rentrant chez lui, Akime s'attire les foudres de Noémie. Tandis qu'elle lui en veut terriblement de l'avoir trahi, Akime lui reproche d'avoir laissé un adolescent être accusé à la place de son ami. Elle a beau souligner que Renan risque de nombreuses années de prison, le policier s'en moque puis indique qu'il a fait cela uniquement pour la protéger. Cependant, Noémie n'a pas besoin d'être protégée et encore moins par l'homme qu'elle aime. Furieuse, elle part en claquant la porte. Le père Silvio quitte PR ici pitamment l'hôpital à l'hôpital, Janet profite de venir relever les constantes du père Silvio pour le remercier pour sa playlist. Ils se mettent ensuite à discuter des dernières tendances musicales. Janet, qui le trouve en forme, s'amuse alors à lui dire qu'il forme un binôme de choc. De quoi troubler le prêtre. Pendant ce temps, Hugo profite de faire une partie de basket avec Christophe pour lui parler de ses recherches sur le fleuriste. Il faut dire que le médecin légiste a épluché toutes les disparitions récentes dans la région et que deux dossiers ont retenu son attention. En effet, un rugbyman accusé de plusieurs viols a disparu à la sortie d'une boîte de nuit et un chilien s'est évaporé dans la nature lors d'une partie de pêche. Bien que cela amuse Christophe, Hugo est quant à lui persuadé que le tueur en série élargit son spectre et qu'il ne se contente plus de tuer les meurtriers pour brouiller les pistes. Non loin de là, le père Silvio s'habille et quitte l'hôpital. Désapprouvant sa décision, le docteur Alphand lui demande de faire attention et de suivre son traitement à la lettre. Prévenu de sa sortie, Christophe se rend à l'église pour ramener le chat du père Silvio. Puisqu'il cherche à savoir pourquoi il est sorti aussi vite de l'hôpital, le prêtre répond qu'il n'avait pas le choix. Confronté à la tentation, il avait besoin de se ressourcer dans son église. À l'hôpital, Janet vient d'apprendre que le père Silvio était sorti. Contrarié, elle se rend à l'église pour comprendre ce qu'il s'est passé. Mal à l'aise, il lui fait croire qu'il manquait à ses fonctions en dehors de la paroisse auprès de personnes en grande difficulté. Des personnes qui comptent d'ailleurs davantage sur lui en tant que médecin plutôt qu'en tant que prêtre. Janet propose donc de l'aider pour qu'il en fasse le moins possible. Une offre qu'il ne peut pas refuser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada